It's time to Subreddit J'suis excité J'suis excité parce que le thème d'aujourd'hui Me fait kiffer, aujourd'hui on fait un subreddit qui s'appelle Only in public transport Ça vous gêne quand je fais l'accent anglais Les français détestent que d'autres français parlent avec un accent Rien que de tenter l'accent on aime pas J'vous la refais parce que du coup vous êtes mal à l'aise Et voilà ça dérange personne d'un coup Ce subreddit je l'aime Parce que les transports en commun sont probablement l'endroit où il se passe le plus de trucs étranges Sur terre ? On peut le dire sur terre ? Encore une fois c'est un subreddit un peu niche Voilà je vous partage mes petits subreddit perso qui font Et comme vous le savez on prend tous les transports en commun bah il y a des trucs cools Il y a des trucs drôles, il y a des trucs badants Mais ça ceux là ils dégagent, on flemme Mais je trouve ça cool de parler des transports en commun vu que ça nous touche tous On les prend tous très souvent, on les a tous pris très souvent Bref let's go ! Oh mais regardez moi ça, ça sent l'uriner la sueur Mais les écouteurs de ce monsieur forment une note de musique Une scène gracieuse et poétique Wow ! The floor is lava Oh le vieux challenge, j'ai eu un flash Qu'est-ce qui se passe ? C'est un challenge ou c'est... Ça fait peur lui Qu'est-ce qui se passe ? Where is it ? Y'a un rat Ohhhhh Ohhhhh Vraiment ? Oh mais les comédiens d'El Arte Les gars tranquilles Je veux dire euh... On a envie de le caresser quoi juste En vrai y'a beaucoup de gens qui ont la phobie des souris et des rats Et je ne vous comprends pas voilà, je vous le dis je ne vous comprends pas C'est mignon merde ! Et même quand il est au max de sa puissance tu saignes à peine En revanche tu as la rage et tu es mort Alors écoutez ça tombe bien Anecdote, j'ai envie de parler avec vous là Dans cette vidéo je vous préviens on va faire des petites poses des fois pour discuter J'ai reçu un colis et dedans y'avait une souris Mais j'avais pas commandé une souris Une souris euh... l'animal ! Rien ne va dans cette anecdote Quiproquo à fond J'avais laissé le carton dans le couloir pendant une journée Et un jour Jumbo il s'excite, il s'excite, il s'excite, s'excite autour Et que vois-je ? Une petite souris Une toute petite souris qui en sort comme ça et qui était toute mignonne Je suis allé la remettre loin dehors mais euh... c'était une belle rencontre Donc si elle regarde cette vidéo d'ailleurs gros big up c'était sympa que tu visites chez moi Ramenez une télé dans le train Pourquoi tout le monde fait comme si c'était normal ? C'est pas normal ! Et ça peut pas être des complices là y'a beaucoup trop de gens Dites quelque chose ! Ça me fait penser qu'à l'époque j'avais ça aussi Un truc prévu pour une sorte de mallette Putain j'étais un agent secret en fait Appelez-moi Squeezie 007 c'est incroyable J'avais une mallette Dedans y'avait ma Xbox 360 qui était scratchée A l'intérieur là y'avait un écran pas très grand Beaucoup moins grand que celui-là mais un écran Et je pouvais jouer d'où je voulais j'avais juste besoin d'une prise quoi C'est fou non ? Ça n'intéresse personne cette mallette ? Oh y'a un gars qui joue de la musique Ah il va le rejoindre Ah il va le rejoindre Il va le rejoindre Il lui fait une surprise et ils vont improviser un petit boeuf Ouiiii Ils étaient faits pour se rencontrer ces deux-là Otre une viande Elle inquiète Eh mais Moi j'ai pas ça Moi j'ai d'accordéon J'ai pas le binôme de cuivre J'ai l'accordéon Mal accordé Mal accordéon Putain on prend pas les mêmes métros les gars Je vous le dit hein Prends pas les mêmes métros À l'aéroport de Mad Lad aujourd'hui Oh Il joue à l'occulus Il s'en bat tellement les couilles Il est génial Il est tellement confiant J'aurai tellement peur que quelqu'un me fasse une blague ou me touche pendant que je suis là dedans, ça me fait bizarre, j'avais pas réalisé qu'un jour on croiserait en public des gens qui sont en train de faire de la VR je me suis toujours dit que ça se limiterait aux consoles portables ou aux téléphones mais non c'est vrai que maintenant il y a des boîtiers de VR indépendants et que t'as pas besoin de relier un PC, c'est assez logique mais je suis pas prêt à voir ça en public je vous le dis Ooooooh, dans l'avion entre deux sièges, il y a un chien qui a mis sa tête comme ça Oh le vol incroyable que tu dois passer, il t'envoie toutes ces bonnes ondes, tu dois tellement bien dormir même pas besoin du coussin de merde là, moi j'ai jamais eu le chien dans les sièges devant j'ai eu le bébé qui pleure Beaucoup trop de voix Ah c'est les queues devant le TGV ça Oh c'est en France, représente Oh il s'en bat les couilles Eh attends j'avais pas pensé à cette technique là Toutes les fois où j'ai attendu mille ans, j'ai la corpulence pour faire ceci ça c'est mort par exemple, mais ça c'est bon Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Oh non c'est les mecs déguisés en super-héros qui font d'happening Oh ceux-là ils mettent mal à l'aise, attention Excusez-moi mais Spider-Man a perdu de sa splendeur soyons honnêtes On est dans le Marvel Universe mais dedans 30 ans quoi Il y a eu un bon laisser-aller Oh la réaction qu'elle a eue elle Faites-o'un gifle Bon les gars, il faut qu'on parle Je comprends l'envie de faire des happenings De faire sourire, de proposer un petit spectacle En échange d'une pièce et tout, ok Frérot, on prend pas les transports par plaisir On les prend pour aller d'un point A à un point B Alors non, on n'a pas envie de voir un Spider-Man baiser le plafond du métro C'est chiant Oh, oh il est crie J'ai vu une calvertie sur la gauche Tu trouvais que je fais un blocage ? Pas du tout Oh non, il y avait une enfant juste là Et son père il rigole et filme Cache-lui les yeux merde Une bonne manière de commencer sa journée Oh non Oh non Au moins ça vaut tout le café du monde Là, il a eu un pic d'énergie mon gars Il était au top derrière Je suis sûr qu'il a passé une bonne journée après Essayez d'emporter un ATM dans le bus Quoi ? Alors en France ils sont tout le temps dans les murs les ATM Mais aux US t'as des ATM C'est juste une machine comme ça qui est dans un commerce Et apparemment cet homme aime beaucoup cette machine Mais mec, comment tu peux voler un ATM Et te dire je vais l'emporter en bus ? Il va rentrer ? Non, impossible Non, non, c'est ciao Comment tu peux... Mais comment tu peux voler un truc si énorme ? Comment tu peux espérer que le gars du bus va rien dire ? C'est incroyable Personne ne possède un ATM Quoi ? Il en prend particulièrement soin ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'en ai vu des gars transporter des trucs Mais une fois, frérot t'as fait forme Un mec a raté son train Comment c'est rageant de rater ton train Surtout que c'est dans 90% des cas liés à ton train d'avant qui avait du retard Ou à ton taxi qui était dans les bouchons ou... C'est jamais notre faute qu'on rate un train, ok ? Comprenez ça merde la SNCF ! Il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Ah lui il est possédé frérot Lui il était en retard parce qu'il était possédé Pas d'histoire de métro ou de taxi, non Ils essaient d'emporter un canapé en bus Non mais les gars arrêtez ! Le bus n'est pas un camion de déménagement merde ! Vous voulez faire rentrer des trucs tellement grand dans des bus ? C'est quoi la prochaine étape ? J'ai vu ce Spider-Man Non, pas encore un Spider-Man Je vais finir par le détester Spider-Man si vous continuez Ah non il est un peu stylé celui-là Apparemment c'est le même mec de la vidéo d'avant mais 4 ans plus tôt Il a vrillé entre temps, il est devenu... Il s'est mis à baisser le plafond Moi les gars je vous le dis, ça me met tellement mal à l'aise quand il se passe ça En France ça arrive très peu, ça a dû arriver une fois Enfin j'ai dû voir ça une seule fois La plupart des gars c'est des gens statiques qui jouent de la musique ou qui font un truc en étant statiques Mais ça, j'ai envie de devenir invisible Je veux me transformer en plafond de métro quand ça arrive Subway in Tokyo Je sais de quoi ça parle Tous les japonais prennent le métro, personne ne prend la voiture Et même si leur réseau ferroviaire est très poussé Bah des fois il y a du trafic mort quoi Et du coup ils veulent que personne ne rate son train Donc ils poussent, ils compressent les gens dedans C'est incroyable La porte manque de t'écraser c'est pas grave C'est des ouf mec Mais à côté de ça ils font tous la queue en ligne devant la porte du métro Ils laissent bien les gens descendre avant de monter dedans Enfin il y a un truc de... Ils sont vraiment très bien organisés quoi Mais lui il vient d'un animé les gars c'est incroyable Excusez-moi mais j'espère qu'il est acteur mec Il a une vraie tête genre c'est fou Oh c'est génial ce concept de... On l'écrase et c'est ok quoi Il ne peut pas ne pas prendre ce train Nous devons le faire rentrer c'est notre devoir Oh il s'est fait baiser ! Ils l'ont discrètement dégagé ! En fait les japonais ils osent trop pas fâcher en fait Ils détestent le conflit genre Et donc du coup là vous voyez il lui a même pas dit frérot tu rentreras pas Il a juste fait... Toi ça saute En mode j'ai pas fait exprès de te faire sauter Si si c'est calculé assume C'est comme ça que les méchants dans Marvel sont créés C'est un serait d'horreur ? Ça n'a rien à faire dans cette vidéo ? Ça va dans un serait d'horreur ça Oh... Oh c'est ouf Ça c'est trop marrant Euh bon cette année on l'a pas eu hélas Le jour d'Halloween de prendre les transports Et de voir les déguisements de tout le monde et tout c'est hyper drôle Ça fait trop badé t'as l'impression qu'ils sont comme ça Que c'est dans la vraie vie quoi Là typiquement c'est un gars qui rentre d'Halloween Il fait giga badé putain Diago ! Ligotez le ! S'il vous plaît Il faut qu'il s'éparde cet homme Pourquoi acheter une batterie Quand on peut taper sa tête contre une paroi ? Mais tu m'étonnes qu'on devienne des êtres Qui ne ressentent plus aucune émotion et qui sont non vivants Regarde ce que tu peux voir Dans le métro Je comprends, j'ai rien compris J'ai adoré mais j'ai rien compris Mais c'est dingue ! Mec je pensais pas que des gens régulièrement se faisaient réveiller par le claquement des portes du métro quoi Vous vous souvenez de l'image du lapin là dans le métro ? Cette image elle m'avait marqué de fou quand j'étais petit J'ai jamais fait de malin avec les portes du métro Eux ils se les prennent sur la tête C'est bon ? Oh des chiens qui jouent d'eau Mais comment vous faites pour avoir vos chiens en liberté dans l'avion ? Quand j'ai ramené Natsu les gars Air France je vais parler de vous Quand j'ai ramené Natsu c'était un calvaire J'ai demandé aux gens autour de moi si je pouvais juste mettre sa tête en dehors de la... De sa cage Parce que la cage était trop petite en fait pour lui Il pouvait même pas se retourner Et les gens étaient trop cool autour Pas de soucis Je me suis fait embrouiller par le staff de l'avion Pendant tout le vol C'est 12h le Japon de vol Et eux ils ont 3 chiens qui jouent au milieu de l'allée Merde ! Vous avez vu ? Je me mets à râler en vieillissant C'est chiant Messieurs dames c'est la fin de ce subreddit Et je vais vous dire j'ai envie de prendre un métro là Je vais m'asseoir je vais trop croire qu'il va se passer un truc de ouf comme là ce qu'on a vu Pas du tout Je sais qu'à l'époque où je les prenais je croisais certains d'entre vous Et on se faisait des regards complices à travers la rame C'était drôle Méfiez vous hein si vous croisez des Spiderman dans le métro Ca a l'air d'être les plus dangereux Faites attention Allez prenez soin de vous à très vite Musique 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 Sous-titrage ST' 501